Cette initiative visant à encourager l'engagement civique et politique des jeunes a permis aux participants de débattre en commission sur quatre thématiques majeures. Des discussions ont été intenses et constructives avec pour objectif final d'adoption de quatre résolutions. Dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, particulièrement avec la santé mentale des jeunes. On a remarqué que certains pays avaient ce problème de santé mentale où les jeunes se donnaient fréquemment au suicide. Il y avait le problème du manque d'éducation. On a remarqué qu'il y a certains pays où il n'existe même pas encore des écoles adaptées. Pour les jeunes Gabonais, cette expérience s'est avérée particulièrement enrichissante. Ils ont pu échanger avec leurs pères, issus de diverses cultures et traditions, partageant ainsi des perspectives variées sur les problématiques communes à la jeunesse francophone. La délinquance juvénile est très frappante au Gabon. C'est quelque chose qui caractérise même les jeunes Gabonais. Lorsque tu vas te présenter devant les autres, on dit « Oh, les Gabonais, les fumeurs de chambre, les danseurs sur les réseaux sociaux », c'est ce qui nous caractérise. Moi, j'aimerais que les jeunes Gabonais soient vus différemment. Les quatre thématiques abordées lors de cette simulation parlementaire portaient sur des enjeux contemporains et cruciaux pour le développement des pays francophones. Les débats ont couvert des sujets tels que l'environnement, l'éducation, l'égalité des gens et l'innovation technologique. Chacun montrait, donnait son expérience en fonction de comment il vit la thématique. Par exemple, moi j'étais dans la commission des affaires économiques et sociales et entre-têtes de la précarité chez les jeunes. Ce qui a été frappant, c'est que chaque jeune a donné son expérience de la précarité. La participation des jeunes Gabonais à cet événement révèle l'importance pour la jeunesse à prendre part au processus décisionnel. Cette initiative est une étape cruciale pour renforcer la participation démocratique et citoyenne des jeunes à l'échelle internationale.